Le fanatique de Compassion Paris, il est important aussi qu'il soit là. Je crois qu'il est toujours présent dans toutes les fêtes de Compassion de la capitale. Didi Flo, alors, comment les choses se passent-elles pour toi ce soir, mon ami ? Ça se passe bien, même mieux que prévu. C'est blindé. Oui, c'est blindé. Et j'avais dit de prendre les billets à l'avance. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas rentrer ce soir. Mais bon, nous, on s'y prend toujours à la dernière minute. On le sait de toi, tu es un défait avant-défenseur aussi de Cruella. Tu es un fanatique, toi, Flo. Oui, moi, je les ai pris depuis le début. Et maintenant, on voit le phénomène que c'est. En plus, avec Disciple, ce soir, on aurait dû prendre une salle plus grande. Tu l'auras dit, ça, au producteur ? Oui, j'ai dit que de toute façon, vu comme c'était parti, oui, qu'il fallait prendre une salle plus grande. Mais là, en plus, comme il y a beaucoup de gens qui sont venus sans billets, en plus, à la porte, là, ce n'est pas possible. C'est bon, là. Oui, là, ce n'est pas possible. Il y en a beaucoup qui vont, ils iront ailleurs de là. Alors, tu penses quoi, la prestation de Disciple ? Et puis, dans un instant Cruella, tu penses quoi, déjà, en toute honnêteté, de la prestation de Disciple ? Donc, franchement, pour un groupe monté, en aussi peu de temps, ce qu'ils donnent, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc, c'est leur première prestation en Paris. Je pense qu'ils vont venir. Je pense que les gens sont contents. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour eux aussi. Pas que pour Cruella, mais franchement, un chapeau. À tout à l'heure, Flo. OK, à tout à l'heure. C'est ça, ça. C'est ça, ça. C'est ça, ça. C'est ça, ça. Tout seigneur, tout honneur, on va vous présenter le maestro de Cruella, mesdames et messieurs. Tidjo Corfebou, mais nous comptons où en Paris ? Bon, eh bien, deux chefs, on est très contents aussi d'être là. Il y a un public chauffé à blanc là, à l'intérieur, qui nous attend. Et bon, on est en train de récolter les fruits d'un grand travail. Je pense qu'on doit tout ça à la grande équipe aussi, la de musique, la grande équipe de Jean-François, de DJ Flo, etc. Donc, ça, c'est votre oeuvre là, à l'intérieur. On peut le dire, alors, qu'est-ce que vous avez fait avant d'être sur Paris, DJ ? L'en-té, puis racontez-nous un peu, par contre vous autres. Bon, eh bien, les vacances, ça a bougé. Ça a bougé beaucoup pour nous. On a beaucoup travaillé en Haïti, surtout pour les fêtes champettes. On a été en Martinique et en Guadeloupe aussi. On a été plus particulièrement au Canada, à New York, aux Etats-Unis, un petit peu partout à travers les Etats-Unis, comme Atlanta et Connecticut. Il y a beaucoup de, je peux dire, beaucoup de régions aux Etats-Unis qui ont commencé à ouvrir d'autres marchés aussi. Donc, on part là pour le Festival de la Dominique après, et puis ce sera la sortie du nouvel album, définitivement. On peut le dire, il y a un nouvel album. Alors, quelques mots sur ce produit qui arrive, DJ ? Bon, eh bien, l'album s'appelle Évolution. Évolution, pourquoi on a choisi ce titre ? C'est justement, et ça fait cinq années, et durant ces cinq dernières années, on peut voir la progression, on peut voir l'évolution. Et comment on prend le combat, comment on pense, comment, la façon dont on joue, la façon dont on comprend le business qui est la musique. Donc, je pense que c'est un titre qui est assez élargi. C'est-à-dire que l'idée, le contexte est très élargi. Et c'est un album qui aura douze monceaux. Et parmi lesquels, Plongari, qui est déjà dehors, et Haïti Levé, une musique de circonstance pour le tremblement de terre. Mais après ça, on a dix nouveaux monceaux, plus ces deux-là, ça fait douze monceaux. En question, on télépose, donc vous parlez de ça, tremblement de terre. Le 12 janvier, tu y penses toujours, ou pas, DJ ? Toujours en tête zone ? C'est à présent, on ne pourra jamais oublier. Ça sera la bonne anota. Ça sera la bonne anota. Comment va Haïti toujours ? Ben, maintenant, ils sont toujours dans la phase de nettoyage. C'est difficile. C'est pas bon. Parce que la capitale était complètement bidonvilisée. Donc, il faut beaucoup de nettoyage avant juste... Bon, là, maintenant, il y a encore les élections qui arrivent, qui peuvent changer les plans. Donc, on attend pour voir, surtout le déroulement des élections, pour voir. Et on va voir ce que... Mais il y a des plans de reconstruction que moi, j'ai lu personnellement, que j'ai pu comprendre. Et il y a de grands projets sur Haïti. Est-ce qu'avant de monter sur scène, on va un peu parler du spectacle ce soir, DJO ? Tu penses à cette souffrance du côté d'Haïti ou pas ? Certainement, certainement, certainement. Par exemple, là, arriver à l'aéroport, à Charles de Gaulle, et tu sais que l'aéroport, les routes, quand tu sors de là, ça secoue. Oui, c'est vrai. Je ne fais que sortir de l'aéroport, ça secoue avec moi, et psychologiquement, je ne suis pas. C'est-à-dire que, bon, c'est toujours comme ça. Par exemple, là, maintenant, que je joue, je reviens toujours en haut. Il y a quelque chose, mais heureusement, dès qu'on est sur le stage, on oublie tout. Et c'est la déconnexion complète. Et parce que là, maintenant, il y a le public qui te donne un focus, un autre focus. Qu'il te plaît, mais ça joue, donc, Matinic, Guadeloupe, Guyane, et puis aussi Paris, Tidjo, qui sortent de l'éroport. Bon, eh bien, merci, merci encore et toujours pour votre support, pour votre inconditionnel support. On sera à la Matinic, en Guadeloupe, la première semaine du mois de décembre. Donc, on compte certainement vous voir. Merci beaucoup. Et puis, à tout à l'heure, Jean-Pierre. Alors, juste un peu le dire, ce soir, ça caille bien, là, quand même, un beau moment. Qu'est-ce qui fait le succès de Crayola? C'est quoi votre truc? Jean-François et DJ Flo. Non sérieux, c'est pas votre truc. Bon, eh bien, comme je le dis toujours, c'est une gönchette. C'est-à-dire que nous, on fait notre partition, on a notre façon à nous de comprendre la musique, notre façon à nous de communiquer avec le public, la musique, et bon, on a le commerce et le professionnalisme. Donc, je pense que la discipline avant tout est la clé. et ensuite, avoir un projet, avoir un projet musical. Donc, je pense que Crayola a un projet et je pense que là, on est à la page, la première page du projet. Et c'est un projet avec beaucoup, 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 beaucoup de chapitres et de pages. ACP, ça tire aide ou pas pour toi? Est-ce qu'ils remontent dans le cobre ou pas? Parce qu'ils ont fait beaucoup de travail, ils méritent ce qu'ils ont demandé. Ouais. Mais quand même... Est-ce que c'est des boucs par exemple, Raphaël Voyager, parce que c'est ACP le producteur du spectacle avec Gary? Est-ce qu'il y aura vraiment des voyagers en affaires, l'hôtel 4 étoiles, est-ce que c'est des artistes qui red ou pas? Ils n'ont pas pris exigeants par rapport à d'autres artistes que je connais. Je connais Kofi Olomide, il est très exigeant. Par rapport à Kofi, c'est pas pareil. Ils sont raisonnables au niveau des prix, il n'y a pas de problème. Donc, ce soir, je te sens heureux, mais en même temps, on a pris la petite salle, c'est pas normal ça ACP. En compte avec le temps, si Tidjo, il nous donne beaucoup de cours et encore, on va aller au Zénith, on va aller plus haut, plus loin. Vous y pensez un jour au Zénith? Oui, pourquoi pas. Je pense que c'est très proche. Je pense que c'est très proche. A tout à l'heure. Ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada